Mon projet de devenir immortel est sur le point de se concrétiser, mais j'ai besoin de ton aide pour réaliser ce rêve. Pour prétendre à l'immortalité, je dois manger de l'ambroisie, la nourriture des dieux. Il faut que tu m'aides à en trouver. Afin d'asseoir ma place parmi les dieux, je souhaite que tu ériges une pyramide plus spectaculaire que toutes celles bâties à ce jour. Baptise-la pyramide du Panthéon, éveille à l'ornée de sculptures des dieux qui nous ont accordé leur soutien. Je marche vers un nouveau destin, et toi aussi. Quand je serai devenu immortel, le royaume de l'Atlantide te reviendra de droit. Salut à toutes et à tous les amis, ici Geyser Von Karstein, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui je vous retrouve pour le dernier scénario de la naissance de l'Atlantide, le scénario 9, le dieu Atlas. Nous aurons 4 objectifs, accomplir une quête à venir. La population de l'Atlantide doit être égale au moins à 5000 habitants. Nous devons construire une pyramide du Panthéon et un hippodrome d'au moins 40 mètres de long. On est parti. Alors déjà dans un premier temps, je tenais à m'excuser parce que la dernière fois, enfin avant l'épisode de la colonie d'Evenestus, j'ai pas pu vous montrer la citadelle de Posidon. Je vous la présente. Elle est magnifique, avec les deux statues latérales, les temples latéraux, et la fontaine centrale avec Posidon sur son char. Ce ne sont pas des hippocampes, bien sûr, on aurait pu s'y attendre, mais plutôt des sortes de Pégase, avec Posidon qui tient à son magnifique très loin. Pour moi c'est le plus beau sanctuaire du jeu. Dans l'extension, je parle. Alors maintenant on va faire, on va reconstruire un petit peu ce qui s'est passé. On va reconstruire le sanctuaire des Phaistos qui a été détruit. J'ai également la pyramide d'Hadès, le sanctuaire d'Hadès à bâtir, comme ça on aura nos quatre sanctuaires. Et je suis en train actuellement de construire des orangeries ici, pour augmenter notre production alimentaire. Parce qu'on a vu que dans la colonie, les orangeries pouvaient apporter pas mal de nourriture, et ça, ça fait plaisir. Alors des orangeries, on veut tuer, on voilà. Il se peut que je fasse des ellipses dans l'épisode, parce que les objectifs peuvent être assez longs, entre guillemets. Donc là, je vais partir sur deux autres orangeries, voilà. Tout va bien, tout va très bien. Donc on a la maintenance ici. Je vais commencer à préparer ici le niveau final. Attention, on va tout refuser, sauf... Des orangeries. Par contre là, je crois savoir c'est quel héros qui va venir pour la quête qu'il nous faut. Je pense que c'est Athénante qui va revenir une troisième fois. Je pense. Eh bien, on va déjà préparer le tour en avance. Comme on aura peu de chasseurs, logiquement, ça devrait passer. On a 15% de chômage, donc on a de la marge de ce côté-là, ça fait plaisir. Évidemment, si je fais pas d'orangeries... Euh, d'oranges... Je n'aurai pas de... Je viens des enfers ! Ouais, c'était bien un talent. Pour vous confier une mission cruciale. Voilà, on va spammer les oranges. Je vois que vous manquez de nourriture. Et merci à Posidon pour ces deux aides alimentaires. J'ai entendu un bâtiment s'écrouler. Ah non, c'est Artemis. Ok, j'ai eu peur. J'ai décliné le bronze pour l'instant. Donc le sanctuaire des Faistos, c'est en route. Je pourrais faire un sanctuaire, le moche de Posidon également. J'ai accepté l'orical ici, bien sûr. Pour le moment, je vais faire l'arrêt des travaux. Et je vais essayer de faire tous les monuments disponibles pour le scénario. Donc il nous reste encore un sanctuaire, le moche de Posidon. Je vais le faire pas loin de la citadelle, comme ça ce sera cohérent. Et après, voilà. Les oranges des Venestus, ça fait plaisir. Et je vais tout de suite préparer le temple d'Atalante, déjà. Ce sera le début. Ah, ils n'ont que le musée, déjà. Bon bah, let's go. Allez, on va mettre un beau musée ici. Et je vais également préparer un atelier d'inventeur, on sait jamais. Et on va peut-être acheter de l'huile d'olive pour ce dernier quartier, pour avoir la population. Quoi qu'on a déjà les 5000, vous me direz. On a déjà les 5000 de population, ça, ça fait chaud au cœur. Donc le sanctuaire des Faistos va s'achever, ce qui est une excellente chose. Qu'est-ce que je pourrais faire d'autre ? C'est vrai qu'on a des grandes statues pour les quêtes qu'on a accomplies, tiens. Je vais mettre une statue d'Artemis ici. Dans le quartier, là. Alors, je vais voir juste combien de taille ça prend une grande statue. Ça prend deux petits slots. Vu qu'on est près de la mer, une statue de Posidon. Tout va bien. Alors, là-bas, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter ? On a pas mal de science ici. On va faire la grande statue d'Apollo. Voilà. Et on appelle la Talente déjà pour accomplir la deuxième quête. Comme ça, on aura déjà de la moitié de nos objectifs d'accompli. Ça, ça fait plaisir. Maintenant qu'Atalente est ici, vous n'avez plus rien à craindre. On retrouve notre cher Atalente qui nous avait aidé contre les monstres avec l'Artemis. Alors là, par contre, on a pas mal de problèmes de cachet. Parce que ça doit être peut-être la topographie de base. Hop. Les monuments liés à la conquête aussi, bien sûr. Voilà. Un monument lié à la diplomatie. C'est parfait. Je vais déjà faire un enregistrement ici. Et je vais faire mon petit hélice pour reconstruire les pyramides qu'il me manque. Les sanctuaires. Et ensuite, on se retrouvera, je vais, pour faire, pour poser la dernière pierre du sanctuaire, la pyramide du Panthéon, je veux dire. Je pense que ça devrait passer. J'ai de la place. Ouais. Donc là, ça va être très beau. Ça va être très beau ce centre-lit. Il faudra aussi qu'entre-temps, je fasse l'Hippodrome. Et re, les amis, je le retrouve après deux heures d'ellipse, oui, deux longues heures d'ellipse pour bâtir tout ce que je devais bâtir pour terminer ce scénario, la capitale de l'Atlantide. Je me voyais pas tout vous montrer, ça aurait été trop long et laborieux. Alors d'abord, on va commencer par le centre de la cité. Il y a eu de la pyramide en construction, vous allez voir. Alors tout d'abord, j'ai fait tous les projets de pyramide que j'avais ici dans le côté esthétique. Alors on commence par ceci, le sanctuaire en hommage de Posidon, admirer la magnifique statue au sommet de cette pyramide faite de marbre blanc, d'oricalque et de marbre noir. La pyramide du Panthéon qui est l'objectif requis pour le scénario avec tous les dieux autour et la statue de dieu. Et on va pivoter pour voir la divinité Atlas. Si on y arrive, alors c'est pas le bon angle, c'est celui-là. Voilà. Ah non, on ne pourra pas mieux le voir, c'est ça ? Oh ! Donc on est plutôt pas mal. Il est plutôt là, il est plutôt massif, notre ami Atlas, très puissant. Alors ensuite, au niveau des pyramides, il y en a eu d'autres, bien sûr. J'ai agrandi le quartier avec les orangerets, ça vous vous en souvenez, qui est très rentable comme ce sont des nourritures. J'ai également fait cette pyramide colossale ici entre les deux quartiers. Elle est vraiment immense, marbre blanc, oricalque et marbre noir, il n'y a rien à dire. Et l'autre surprise, c'est le dernier sanctuaire, le celui d'Hades, le dieu des enfers, bien sûr. Et en plus, on a Cerber qui garde notre cité, donc c'est génial. Ça veut dire qu'en cas d'invasion du cœur de l'Atlantique, on a Cerber qui va nous défendre sur Terre. Il est où, notre ami, là ? Notre ami poisson. Est-ce qu'on va le voir ? Alors, où es-tu, petit petit ? Non, t'es pas là ? Ah, le Kraken, il est parti, il y en a eu marre. Il s'est barré. Et évidemment, comme on a torturé le Feistos, nous avons aussi le Talos, le Jean de Bourse. Voilà. Ensuite, on a fait l'Hippodrome, hein, dessous, qui doit faire 40 mètres de long, 40 stades de long, il en fait 68. C'est pour ça que j'ai réservé le canot, l'avant-dernier canot. Donc là, on est plutôt pas mal. Là, Posédon qui est en train de faire sa petite balade habituelle. Donc on est plutôt tranquille. J'ai également prolongé ici l'activité industrielle avec le marbre noir. J'ai fait quelques docks vers les cités océanites qu'on avait croisées lors de l'avant-dernier scénario sur l'autre colonie. Et je revends un peu le marbre noir, c'est toujours ça dans les caisses. Ce qui, comme vous voyez, sont assez bien fournis. Voilà. Et enfin, l'Hippodrome avec quelques écureuils ici. Le seul endroit où je peux stocker ces marchandises dans cette cité, c'est ici, dans ma charrette. Donc là, on est plutôt pas mal. Il ne nous reste plus qu'un seul objectif, à savoir, aller dérober de l'ambroisie. Et nous avons Athanante qui est là. Ah, cette cité est belle comme une pomme. On en mangerait. Donc, on va l'envoyer tout de suite. On a encore un peu de chômage, mais bon. Allez, on va terminer cette campagne. Franchement, c'est la première campagne, elle est vraiment cool. Elle est tranquille, il n'y a pas vraiment de difficultés sur le papier. C'est juste pour bien nous habituer avec l'extension et les différents dieux. Peut-être quelques changements. Mais ce qui est bien, c'est qu'avec l'Atlantide, c'est la couleur des tétanques qui changent. Et la magnifique citadette de Président. Donc, je vais enregistrer une deuxième fois. Et là, nos entrepôts sont bien lotis, bien remplis, bien blindés. Le musée tourne bien. L'heure est venue. La délicieuse ambroisie a fait de moi un immortel. Mon seul regret est de n'avoir pas pu accompagner de nectar semé divin. Aujourd'hui, les Olympiens m'accueillent en égale et tu vas recevoir la couronne du royaume de l'Atlantide. Alors que je laisse ce monde derrière moi, je ne doute pas que tu gouverneras l'Atlantide comme il se doit, voire mieux que je ne l'ai fait moi-même. Souviens-toi de tout ce que je t'ai enseigné et reste toujours fidèle à l'harmonia éthiquée. Je ne cesserai jamais de veiller sur toi et sur l'Atlantide. Au fait, je suis très satisfait de la pyramide du Panthéon. J'aime tout particulièrement la statue de moi que tu as fait ajouter à l'édifice. Bravo. Voilà, les objectifs ont été accomplis. Atlas est devenu un dieu. Nous allons devenir roi de l'Atlantide et nous allons régner sur le continent Atlante. Il est cité. On est parti pour l'épilogue de la campagne. Mon enfant, je t'informe avec joie que je me suis parfaitement accommodé au statut d'immortel et que je me débrouille fort bien en tant que dieu. Je vois que la couronne te scie à merveille. Tu diriges le royaume de l'Atlantide de main de maître et tous tes oncles, qui gouvernent désormais chacun leur propre royaume, m'ont affirmé être enthousiasmés par ta performance. Chose plus importante encore, tu offres un superbe exemple à ton peuple en faisant honneur à l'harmonia éthiquée. Tous les Atlantes t'imident et nous autres dieux sommes très satisfaits du résultat. Avec toi à la barre, l'avenir de l'Atlantide s'annonce glorieux. Je suis fier d'être ton père. Et voilà, l'Atlantide s'est construite, les deux colonies qui vont la provisionner aussi, tout le conteneur Atlante, ça s'est plutôt bien passé. On a écrasé un sphinx, on a tapé un minotaure, on a fait face à des peuples océaniques fous furieux, mais on a réussi, c'est le plus important. Et en plus, on a construit une belle capitale avec plein de pyramides et quatre sanctuaires, ce qui est magnifique. Voilà, donc c'est la fin de ce scénario de l'Atlantide. On va s'arrêter là, bien sûr. Et la prochaine fois, on va faire le second scénario, la conquête de l'Ouest, on va le débuter. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu, que la naissance de l'Atlantide aussi. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Si vous avez un commentaire ou votre affaire, n'hésitez pas. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, les amis, je vous encourage à le faire pour suivre l'actualité et tout ça. Et si vous souhaitez soutenir la chaîne, les amis, n'oubliez pas la page Tipeee dans l'inscription ou la chaîne Twitch quand je fais des lives. Essentiellement le week-end et les mercredis en ce moment. Voilà, je vous remercie à tous d'avoir suivi, les amis, c'était Kaiser von Karstein. Merci d'avoir suivi et à bientôt.